Bonjour à tous, aujourd'hui je vais inaugurer une nouvelle formule que j'ai intitulée l'histoire heure par heure. Donc cette fois il s'agit de raconter un événement historique en essayant d'être le plus précis, le plus détaillé possible, de la raconter heure par heure parce que geste par geste pour bien le comprendre, mais aussi pour essayer de se mettre dans la peau des personnages qui ont participé pour voir comment ces personnages ont vécu cet événement. J'ai choisi de commencer par le 18 brumaire simplement en raison de l'actualité filmographique, parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup ont vu le Napoléon de Ridley Scott, donc ici il ne s'agit pas de se demander si Ridley Scott a travesti ou pas la réalité historique, je pense qu'il avait d'autres impératifs de spectacle et de rythme, mais simplement ici pour vraiment essayer de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai réalisées, vous savez sans doute que ce n'est pas du spectaculaire à la Ridley Scott, mais je vais essayer d'être tout simplement le plus sérieux possible. J'ai utilisé pour faire cette vidéo notamment, par exemple, les écrits de l'historien Thierry Lenz, qui est l'un des spécialistes mondiaux de Napoléon. Et d'abord on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Pour comprendre les événements du 18 brumaire, il faut se souvenir que l'objectif de départ, c'est simplement de modifier la constitution, mais de rester en république. Le régime de 1799, c'est le directoire, qui se compose d'un conseil de cinq membres, qui sont les directeurs que vous voyez ici, et ce directoire de cinq membres, ça représente l'exécutif. On a aussi deux chambres, le conseil des anciens et le conseil des 500, qui sont les organes législatifs. Sauf que cette constitution, elle est mal faite. Elle est mal faite parce qu'on a tellement séparé les pouvoirs que tout le dispositif est complètement paralysé. Et elle est mal faite jusque dans le système de modification de cette constitution, parce que si on voulait changer légalement cette constitution, il faudra attendre plusieurs années. Et donc plusieurs personnalités politiques se sont bien rendues compte qu'il y avait des problèmes de fonctionnement. Ils se sont décidés à changer les choses, mais pour changer les choses, du fait de ce problème de modification de la constitution, il va falloir faire quasiment un coup d'état. Et donc on va mettre en place une conjuration. A l'origine de ce coup d'état se trouve justement un constitutionnaliste, qui est l'abbé Sieyès, qui a participé à la révolution depuis ses débuts. L'abbé Sieyès en 1799, pour beaucoup, il est celui qui doit sauver la révolution en réformant la constitution. Et cette conjuration du 18 brumaire, il faut imaginer que c'est une conjuration à laquelle participent énormément de monde, parmi le conseil des anciens, parmi les républicains modérés, parmi l'armée, etc. Donc le but, ça va être d'agir dans une forme de légalité, c'est-à-dire de convaincre les deux conseils de voter un changement de constitution. Donc il ne s'agit pas pour l'abbé Sieyès ou pour les autres de prendre véritablement le pouvoir. Pour tout dire, la plupart des membres du conseil des anciens sont au courant et sont en accord avec ce coup d'état. En revanche, le problème, il peut venir du conseil des 500, dont beaucoup de membres sont notamment des anciens jacobins, et ce sont eux qu'il va falloir convaincre. Donc on va essayer de faire pression sur ce conseil des 500, et cette pression, elle doit être notamment physique. Et donc il va falloir une présence de l'armée qui sera alliée avec les conjurés. Sieyès va d'abord en parler au général Moreau, qui décline, et ensuite il va se tourner vers le général Bonaparte, qui vient de rentrer d'Egypte, qui a déjà occupé les fonctions de chef de l'armée d'intérieur, qui a aussi réprimé les royalistes quelques années plus tôt, et dont le frère Lucien est membre du conseil des 500. Donc ce général Bonaparte, à ce moment-là, il coche toutes les cases, et on va le désigner notamment d'abord pour commander la garnison de Paris. A la fin du mois d'octobre, les choses vont se mettre en place, on va préparer le grand jour, et tout devra commencer le 18 Rumaire en 8, autrement dit le 9 novembre 1799. Bonaparte arrive à Paris, Talleyrand et Roderreur le présentent à Sieyès, et tous se mettent d'accord sur le déroulé des événements. Et vous voyez ici le château de Saint-Cloud, il est prévu d'inciter les conseils à se déplacer à Saint-Cloud, où il sera plus facile de faire pression sur eux. Et pour se donner une chance de plus, on va aussi faire élire Lucien Bonaparte, président du conseil des 500. Donc à ce moment-là, tout est en place, tout est prêt, et le drame va pouvoir avoir lieu. Tout commence dans la nuit qui précède le 18 Rumaire. Dans la nuit qui précède le 18 Rumaire, des inspecteurs vont apporter aux membres du conseil des anciens des convocations pour une séance extraordinaire à 7h le matin même. La séance s'ouvre à 8h au Tuilerie, on informe immédiatement les membres d'un complot jacobin, et on leur dit que pour se prémunir contre ce complot jacobin, il va falloir se déplacer au château de Saint-Cloud. Comme on l'a dit, la plupart des membres du conseil, enfin la plupart, beaucoup en tout cas, des membres du conseil des anciens sont déjà gagnés au complot. Donc ça va se passer sans trop de difficultés. Et 30 minutes plus tard, Bonaparte est informé officiellement du transfert des députés le jour même, et il a invité à se rendre dans les conseils pour recevoir le décret de transfert. On vote aussi à ce moment-là le décret qui fait de Bonaparte le chef de l'armée de Paris et des gardes nationaux. Donc Bonaparte parle un petit peu à ses officiers autour de lui, que vous voyez ici, pour leur dire en gros qu'on allait pouvoir mettre fin au mois actuel, puis il se rend au conseil des anciens, il leur parle, il se fait applaudir, et il organise la sécurisation du trajet jusqu'à Saint-Cloud. Pendant ce temps, il faut aussi s'occuper des cinq directeurs. Deux d'entre eux font partie du complot, c'est Sieyès et Céducot, et un troisième est plus ou moins acheté, c'est Barras, c'est Barras, lui démissionne. On en a deux autres qui sont Jean-François Moulin et Louis Goyer qui font de la résistance, qui parlent notamment de faire fusiller Bonaparte. Ils s'adressent pour ça aux militaires, mais les militaires leur indiquent qu'ils obéissent à Bonaparte. Et donc Bonaparte les fait tous deux enfermés au palais des Tuileries sous la surveillance du général Moreau. A 12h, on lit au Conseil des 500 le décret de transfert, ce qui provoque la protestation notamment des membres jacobins du Conseil, mais ce transfert étant déjà décidé, il va bien falloir s'exécuter tout après pour la journée du lendemain. Tout va se jouer dans ce château de Saint-Cloud dont vous voyez le plan ici. On est début novembre, donc les journées commencent à raccourcirer de petit matin. Dès 8h, les conseils partent donc pour Saint-Cloud. Tout le monde est un petit peu agité, le Conseil des Anciens prend en place, je pense à l'étage ici dans la galerie d'Apollo. Le Conseil des 500, ils sont bien plus nombreux, ils ne peuvent se réunir que dans l'orangerie ici. Donc il y a forcément des conciliabules entre les différents membres, il y a des rumeurs qui circulent, mais dans tout ça, Sieyès, lui, il est à l'aise, il connaît les assemblées, il a été longtemps député, il sait leur parler, il sait être patient. A 11h, Bonaparte part à son tour pour Saint-Cloud, où il arrive à 12h30. Il entend des cris, certains crient « Vive Bonaparte », d'autres « Vive la Constitution ». Lucien Bonaparte attendait son frère, donc à 12h30, quand son frère arrive, il ouvre la séance du Conseil des 500. Mais les jacobins imposent alors que les membres prêtent un nouveau serment de loyauté à la Constitution, ce à quoi il faut bien se plier. Le Conseil des Anciens ouvre lui sa séance à 14h, et les discussions commencent sur le prétendu complot jacobin qui a mené les déménagements, et aussi sur les différents événements de la veille. On apprend également que trois directeurs ont démissionné, donc les deux conjurés, plus Barras. Encore une fois, Sieyès, tout ça, ça ne pose pas de problème, il savait à l'avance qu'il faudrait discuter, qu'il faudrait convaincre, qu'il faudrait parlementer, mais pour Bonaparte, c'est autre chose, parce que Bonaparte, à ce moment-là, il reste essentiellement un militaire, et toutes ces discussions, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête, et il commence à s'impatienter, il commence à s'agacer, et à 15h30, il décide de convaincre le Conseil des Anciens. Donc il décide d'aller leur parler. Et il se lance dans un discours qui est plus ou moins bien reçu, parce que, rappelons, beaucoup d'anciens sont favorables au coup d'État, donc ça ne se passe pas si mal que ça, mais quand il est contredit, quand quelques-uns l'accusent de vouloir rétablir la dictature, et bien là, il menace de faire appel aux troupes, évidemment, les anciens le prennent assez mal, et Bourrienne, qui est un ami de Bonaparte, le prend par le bras et l'entraîne dehors. Donc Bonaparte n'est pas encore un orateur, et à ce moment-là, il ne s'y est pas parlé aux assemblées. Néanmoins, il décide, dans la foulée, de se rendre à l'orangerie à 16h15, donc cette fois pour parler au Conseil des 500. Et cette fois, il se fait accompagner de quelques soldats. Mais comme on l'a dit, dans le Conseil des Anciens, eh bien, on trouve encore beaucoup de Jacobins. Et dès qu'il est entré, on a des cris qui fusent, ah bah le tyran, dictateur, Cromwell, la mort, etc. A priori, Bonaparte serait molesté, griffé, et il faut que ces soldats interviennent pour le sortir de l'orangerie. Sur l'illustration qui est ici, vous voyez Bonaparte qui est parfaitement stoïque par rapport à tout ça. A priori, ce n'était pas le cas du tout, il était bien remué. Donc Bonaparte ressort sur le parvis, et dans le Conseil des 500, on a un tumulte indicible. On demande que Bonaparte soit mis hors la loi, et à ce moment-là, le président de la séance, qui est donc Lucien Bonaparte, montre un grand sang-froid plus que son frère cette journée-là. Donc il comprend qu'il faut gagner du temps, il donne sa démission, et ainsi l'Assemblée, en fait, ne peut plus prendre de décision. Elle a besoin d'élire d'abord un président avant de prendre ses décisions. Donc Lucien Bonaparte ressort aussitôt sur le parvis du château, il retrouve son frère, et il lance aux troupes, « On essaye de tuer votre général, je jure de percer le sein de mon propre frère, si il attente à la liberté. » Bonaparte harangue six troupes, il ordonne à Murat de faire évacuer la salle, Murat déboule dans la salle avec ses grenadiers, et il lance un cocasse, « Citoyen, vous êtes dissous, puis de façon plus prosaïque, foutez-moi tout ce monde là-dehors. » Donc il est 17h30, et je vous rappelle, on est au mois de novembre, donc il commence à faire un petit peu sombre à l'extérieur. Néanmoins, il faut conserver un soupçon de légalité. Donc à 19h, si il y a essaie Bonaparte, il faut rechercher les membres du conseil des 500 qui leur sont favorables, et là on leur fait voter à peu près tout ce qu'on veut. Et voilà en fait comment on est passé, d'une simple révision de la constitution quelque peu forcée, un coup d'état en bonne et due forme, avec une prédominance de l'armée. Un coup d'état qui va aboutir au consulat, avec comme premier consul Bonaparte, puis ensuite au consulat à vie, avec toujours ce même Bonaparte, et enfin à l'Empire avec Napoléon. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vais essayer d'en faire un par mois. Je vais aussi continuer à faire une fois par mois des numéros de Docs d'Histoire, et également de visiter les rues de Paris à la Belle Époque, au moins deux fois par mois. Sous-titrage ST' 501